Musique Et bien salut tout le monde C'est Sadako et Dodo Pour ce qui sera sans doute Dodo le jeu de l'année Rambo The Video Games Mais avant ça j'aimerais savoir comment tu vas Ca va ça va et toi ? Et bah écoute ça roule On vous a présenté un petit warm up la dernière fois Qui était vraiment un warm up découverte De Rambo The Video Games Là on est dans le game show final Alors le warm up nous l'avions fait Sur Xbox 360 Et on vous avait dit qu'on mettrait La version PS3 pour pouvoir L'essayer avec le Playstation Move On n'a pas pu tester Avec Kinect directement Je me suis juste beaucoup renseigné Sur le net parce que Putain mets toi à couvert bordel Voilà c'est le problème Tu vois Là là va bien Rambo NADC Là ça se voit tu vois Oh la vache c'est incroyable Mais la manette Ca c'est l'un des gros stars de gameplay Qu'on verra tout à l'heure Parce que là on va vous détailler Vraiment toutes les sections Donc on vous disait que sur Kinect On n'a pas pu le tester en long en large En travers Mais on a pu recueillir quelques petits avis Globalement c'est la même chose Et sur PC j'ai pu l'essayer Donc en tout cas Rambo The Video Games C'est édité par Riff Entertainment Développé par Taeyeon C'est du rail shooter Comme on vous l'avait dit dans le warm up C'est pour les 18 ans et plus Alors c'est vrai que c'est tellement réaliste Dodo Que je comprends Que ça soit pour les 18 ans et plus Ca serait une honte que ça ne soit que pour les 7 et plus Ah attends C'est Rambo hein Et c'est Rambo Allez cache toi C'est impossible Tu vois même avec le Playstation Move T'arrives à mieux viser Mais sinon le reste est quand même largement catastrophique J'ai pas fini ma petite fiche Donc c'est sorti le 20 février 2014 Sur PC PS3 360 Ça coûte 30 euros Il a quand même ça pour sa défense Ce petit Rambo C'est vrai que c'est pas un jeu cher 30 euros Ouais c'est quand même 30 euros de trop Mais on vous expliquera Peut-être qu'il peut coller Alors c'est un train public On ne sait jamais Je connais toujours des gens Tu vois même quand les jeux Je les trouve archi mauvais Et pourtant j'ai plutôt tendance C'est vrai selon 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 l'avis général Je suis pas quelqu'un Qui note durement les jeux Mais quand vous verrez la note finale Vous trouverez sans doute Que le jeu est vraiment Génialissime Mais avant Alors avant d'aborder L'area technique Parce qu'il faut quand même Il faut quand même en parler On va dire un petit mot Dodo sur le scénario Alors scénario Est-ce que tu pourrais nous faire Un petit point sur le scénario De Rambo's Vidéogame En gros ça reprend Les trois films Rambo Ouais Les trois premiers En gros Pour faire court Mais vraiment en gros Parce que tu commences T'es à la mort de Rambo Et tu sais même pas qui c'est en plus Le mec qui raconte Non l'espèce de commandant On sait pas qui c'est Parce que c'est même pas son colonel Donc il raconte les exploits de Rambo Et sa décadence Quand il est de retour des Etats-Unis Après la guerre du Vietnam Pour faire court Ouais c'est ça Exact Ouais Et bien en fait Ouais Et puis Enfin comme il est mort Enfin pas vraiment Mais presque Et on va en profiter Pour Pour tout simplement Revivre les meilleurs passages De la vie de Rambo Alors le truc il a la tremblote Hop Donc là il faut vite que Pas si c'est vraiment De lui rendre hommage Allez 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 Alors tu vois Voilà C'est impossible de jouer Avec cette merde là C'est vraiment Ça me fait Je me demande Tu mets Rambo à quelqu'un Qui a Parkinson Ça se passe comment ? Peut-être que c'est mieux Je ne sais pas Peut-être que ça tremblerait moins On a trouvé le public Donc au niveau de la réa technique Bah tout ce qu'on peut vous dire Alors j'y arrive pas C'est juste impossible Voilà Je pense qu'on va crever Un certain nombre de fois Puisque j'arrive pas A me mettre à couvert La reconnaissance des mouvements Ne veut vraiment pas se faire Et bah concernant La réa technique On vous avait fait un point Ah ça y est On vous avait fait un point Dans le warm-up Et faut savoir que Bah tu as une bonne première impression Avec le premier niveau Qu'on vous montre actuellement Mais la première bonne Enfin bonne impression C'est pas une impression Catastrophique On va dire ça comme ça Parce qu'on peut pas vraiment dire Qu'elle soit très bonne Mais disons qu'elle est pas Elle est pas si mauvaise Et tiens on va faire comme ça Ça va peut-être Hop Ça au début tu te dis pas Tu te fais « ça va » Toi tu te dis pas C'est le jeu de l'année Mais tu te dis « ça va » Non ça va Tu te dis « ça va » Ça passe Ouais ça passe Parce que bon Les textures sont pas si dégueux C'est pas beau Mais voilà Disons que ça rappelle le début de génération PS3 Je peux pas J'y arrive pas C'est impossible J'ai l'impression de m'entendre Quand je traîne des jeux de baston Bah non mais C'est impossible J'y arrive pas C'est juste trop bien Et puis bah tu vas t'apercevoir Plus tard Que Eh bien que Cette Allez cache-toi Rambo Et ce qui veut dire C'est que la première fois Ça marche toujours bien Mais c'est après que ça déconne Rambo il se cache pas Non mais bon Ouais normalement il se cache pas En plus Rambo Mais bref Donc c'est après que tu t'aperçois Que tout est cloné Avec un clipping de ouf Alors ça c'est assez rare Parce que bon en général Le clipping c'est pour économiser Un petit peu de mémoire vidéo A la console Là en l'occurrence Tu peux avoir du clipping A 5 mètres C'est vraiment C'est vraiment On ne peut plus On ne peut plus limite Et J'ai pas réussi à trouver Un quelconque avantage A ce clipping Puisque de toute façon Tu vois pas très loin C'est un rail shooter Donc toutes les faces Sont censées être De toute façon Précalculées Donc je comprends pas Enfin c'est pas pré calculé Mais dis donc Comme tu ne peux pas Te déplacer librement Dans la map En théorie La console a le temps de charger Ouais la console Elle a le temps de faire Tout ce qu'elle veut Donc c'est pas Un argument Un argument suffisamment Bon pour bénéficier D'un clipping Parlons rapidement De Rambo Qui ressemble plus A Passepartout Qu'à Rambo Qu'à Stallone Je sais pas ce qu'ils ont fait On vous aurait sans doute L'occasion de le voir Tout à l'heure Mais les proportions Elles sont juste Je viens de me rappeler La scène Où tu te fais Arrêté par les keufs Oui C'est vrai qu'il ressemble A Passepartout Mais oui il ressemble A C'est désolé C'est pas du racisme Qu'on fait Ou de la dénigre Non Non Il ressemble A une petite personne Il ressemble à un nain Donc on peut pas On peut pas vous On peut pas vous dire mieux C'est juste Il a une toute petite tête Tu s'y ressembles à quoi ? Ouais A la statuette Que t'avais en précommande Oui carrément C'est les mêmes proportions C'est ça ? Ouais En fait c'est ça ? Oui non c'est pas Alors j'ai dit une bêtise C'est pas qu'il a une petite tête C'est qu'il a une grosse tête Sur un tout petit corps Et il a les fesses en arrière Et tout Donc ça fait vraiment Très très étrange Je pense que Peut-être Je sais pas si Les développeurs ont déjà Le truc qui lui envoie une grenade Tout seul C'est la fête Ah ça y est Tu vois j'arrive à me cacher Quand en gros il n'y a plus d'ennemis Hop En plus j'enraye la machine Donc ouais non Je pense que les développeurs N'ont jamais trop trop regardé Un film de Rambo Parce que pour avoir Une fidélité si peu grande Je sais pas C'est pas possible quoi Et voilà Après pour continuer Bon bah les animations C'est pareil C'est du très très rigide Il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup D'animations différentes Qui sont disponibles Sur Playstation 3 Le jeu rame régulièrement Alors Merde Ça me fait chier ça Je suis vulgaire Mais c'est Rambo Et c'est pour les 18 ans et plus Donc j'ai le droit Mais Ouais j'ai le droit D'insulter tout ce qui bouge Mais non non Plus sérieusement Au niveau du framerate La version Playstation 3 Est pas stable du tout Elle est même Très 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 laguée En fait c'est assez bizarre Parce que là où on l'avait pas trouvé Sur Xbox 360 Les cinématiques Elles rameaient pas Là sur Sur PS3 C'est juste bluffant quoi Donc Comme quoi Le budget alloué Au développement du jeu A pas dû être Génialement grand Parce qu'on sait tous Que la PS3 C'est une console Plus difficile à programmer Que la Xbox 360 Qui ressemble beaucoup au PC Donc ils ont pas dû Se faire beaucoup chier Je pense que Putain Je suis obligé de faire ça De bouffer ma jauge de rage A chaque fois Pour avoir une chance J'imagine leur tête Dans les studios Quand ils ont compressé Les vidéos pour PS3 Ah ouais T'inquiète Tout le jeu Il est comme ça Ils verront rien C'est clair Mais non Mais c'est vrai Que le jeu Est vraiment pas fluide Sur PS3 Il y a de grosses Baisses de framerate Et elles sont pas Enfin encore une fois C'est pas Enfin je veux dire C'est pas C'est pas mérité Enfin ça s'explique pas bien Parce que Bah tout simplement Tout est Enfin c'est un raid shooter Donc les bénéfices D'un raid shooter C'est qu'en général C'est joli Mais surtout Voilà Il n'y a rien de tout ça Alors pour terminer Un peu sur les graphismes On va faire un saut Aussi du côté Du clonage Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui sont clonées Dans Rambo The Video Game Ah voilà Regardez là On dirait Ça passe partout C'est juste dingue Et il y a beaucoup de choses Qui sont clonées Notamment les ennemis On avait vu On est censé se battre Contre des vietnamiens Mais ils ont rien de vietnamiens Et surtout C'est le chapeau C'est tous les mêmes Voilà à part le chapeau Il n'y a rien de tout ça Regardez là Rambo Il a vraiment une sale gueule Le pauvre Et ensuite Au niveau aussi Je voulais vous parler D'un petit truc C'est au niveau De la publicité mensongère Que représente finalement Rambo The Video Game C'est assez courant Dans le jeu vidéo Où on a des screenshots Tu sais Dodo Qui sont un peu photoshopés En général Les images Que donnent les éditeurs Alors pas tous les éditeurs Mais certains éditeurs Donnent des images D'un jeu Qui est beaucoup plus beau En images Qu'en réalité C'est de bonne guerre C'est de bonne guerre Parce que c'est un truc Qui ne bouge pas Donc allez On enlève un petit peu D'aliasing par-ci On rajoute un petit effet D'éclairage par-là Mais vous irez voir Sur le test écrit Que j'ai fait Sur le site J'ai mis deux images Qui avaient fourni Reef Entertainment Donc le développeur Enfin l'éditeur L'éditeur Et une dessous Prise Capturée Sur version Xbox 360 Par nous Et vous verrez Le monde entre les deux C'est dans le commissariat En fait Et t'as juste Enfin c'est pas le même jeu Dans le jeu T'as de l'aliasing Il manque des textures Il manque des polygones Parce qu'il manque des éléments De décors Et surtout Il manque un jeu Il manque un jeu Voilà Parce que tout simplement Tu n'as rien Qui est présent dedans Et vous regardez Cette scène cinématique Ça sort tout droit De la PS2 Regardez la tronche du bonhomme Ses animations faciales On est clairement sur C'est encore plus moche Que Deadly Premonition Qui est franchement Pas un beau jeu Ouais Enfin moi Il y a un soucis Dans tout jeu C'était d'accord avec moi Normalement un jeu Avant de sortir Et bah t'as testé Oui Ok C'est un jeu En théorie Ouais en théorie C'est un jeu à licence aussi En plus ouais Pourquoi ils l'ont sorti ? Enfin je veux pas être méchant Mais tu vois Bah je sais pas On en reviendra après Sur tout le game Enfin je sais pas Tu Ça dénigre Rambo Bah c'est ça C'est vraiment une insulte A Rambo Et ça m'étonnerait pas Que Stallone Ou ceux qui sont proches De la série Peut-être pas qu'ils portent plainte Mais qu'ils émettent Au moins une très grosse Une très grosse remarque négative Parce que On a vraiment Non mais regardez Cette cinématique là C'est juste Enfin tu fais un gros lol Quand tu vois ça la première fois C'est sérieux Tu vois C'est passe partout Et puis tu regardes Ses cheveux Il a des trous de textures Dans les cheveux Il lui manque Il lui manque des textures Il lui manque des parties de cheveux Je fais plus ça depuis le moment C'est un jeu qui n'a pas été commencé Sur la génération précédente Tu vois Ça aurait pu être une raison On sait que Deadly Premonition S'il est vilain comme ça C'est parce que Il est relativement Enfin qu'il a eu Un développement relativement compliqué Là non Je crois que le jeu Il a été annoncé Il a été annoncé Comment dire Merde c'est où Ouais Parce que du coup Sur le PS Move C'est pas du tout Au même endroit Hop C'est un petit peu compliqué Donc ouais Heureusement qu'ils sont faciles Et qu'ils servent à rien surtout Et si tu rates Rambo J'ai vu une vidéo Sur le net Ouais Où t'as Rambo Qui se prend un tir de roquette Faudrait que je la retrouve Cette partie là Et je te jure Sans vouloir être méchant Quoi de ce soit J'ai pas vu Un effet d'explosion Comme ça Sur un corps Depuis la PS1 C'est tu vois Tu vois se démembrer Tu vois toute l'architecture Avant qu'ils mettent Les graves dessus Ah oui d'accord Les polygones Qui se dégagent Les gros boudins Tu le vois en rouge Et éclater de partout Le Rambo Comme ça C'est énorme Tu te fais Oye 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 Ouais c'est clair Mais bon à la limite Voilà On a fait un point graphique Et technique Et artistique C'est pas bon Mais il y a des jeux Qui Merde J'ai pas vu Il y a des jeux Qui sont pas beaux Mais qui ont un bon gameplay Alors là attends On a quand même pas fait Un point complet Sur la direction artistique C'est au niveau des décors C'est aussi cloné Mais ça je l'ai dit Et surtout Le plus honteux Bah c'est sur le charisme Des personnages Et sur les scènes cinématiques Qui sont tout bonnement Honteuses quoi Enfin c'est vraiment En termes de mise en scène Graphisme Oublier Rambo Mais effectivement Comme on vient de le dire Un jeu moche Pourrait être intéressant Et fun à jouer Preuve en est Avec Deadly Premonition Je reviens à celui là C'est pas un rail shooter Mais c'est un jeu pas beau Mais qui est excellent Alors que là Dans Rambo Dans Rambo The video game Il y a vraiment Il y a rien à sauver Quoi Vraiment il y a rien à sauver C'est Non attends Je suis en train de chercher C'est tutoyable Non je vois pas quoi sauver Si là jacquette est jolie Si la partie de gameplay Où t'as la flèche explosif Oui bah oui Mais ça on va y venir après Mais c'est vrai que Tout le jeu est anti fun Et regardez là On vient de finir un truc Pareil en termes de level design On y reviendra tout à l'heure Mais faire des niveaux Qui durent 30 secondes C'est inintéressant quoi Surtout qu'il se passe rien J'ai juste appuyé sur 4 touches Et j'ai passé un niveau Génial Puis ça se voit aussi Dans les stats Qui te donnent à la fin Que cette partie là Elle sert à rien quoi T'as 0% 0% 0% Bah oui elle sert à que dalle quoi C'est juste trop trop nul Il faut juste appuyer Au bon moment Sur les trucs et tout Mais ah ouais Alors là attention Parce qu'on va pouvoir Augmenter la résistance De Rambo Ça lui donne un peu de luxe On a Adelazi qui nous dit Qui trouve que Critiquer le travail d'un groupe Qui a travaillé jour et nuit Délaissé leur enfance Sans sets pendant près de 2 ans Et honteux Un peu de respect Pour le travail des autres Mais on a du respect Pour le travail des autres Mais le travail des autres Là il est inexistant Et s'il a été existant Il a été très très court Mais je veux dire Quand tu es Regardez la qualité De compression de cette cinématique Franchement on faisait la même chose Sur Saturne C'est tout ce qu'on Ouais c'est exactement Ce que je me suis dit Au lieu de rejoindre Et encore sur Saturne On avait de Il y avait quoi Commandant and Conquer Je crois Ou c'était des cinématiques Filmées Tu prenais une baffe Commandant and Conquer Ouais c'était super beau Enfin je On va encore dire Je suis méchant Mais t'as pas droit De faire ça en 2014 Non c'est surtout ça On est en 2014 les gars Donc il faut vraiment Parce que certes C'est pas bien Moi j'aime pas Enfin on n'est pas comme ça Sur plurone.tv A cracher sur des développeurs Mais il faut pas oublier Que les développeurs Ils sont quand même pas A plein de non plus Parce que ce petit jeu là Ils vous le vendent quand même 30 ou 40 euros Donc moi j'estime Que quand on fait un travail Et qu'on le vend Il faut qu'il soit Un minimum bon C'est pas comme si On parlait d'un jeu moyen Là on parle vraiment D'un jeu qui est très mauvais Donc c'est franchement Enfin c'est du foutage de gueule Pour les fans de Rambo Déjà d'une part Et pour les amateurs De jeux vidéo Par la même occasion Enfin bref On va revenir au gameplay Donc on a essayé les trois Enfin sauf Kinect Où on a récupéré des infos Si d'ailleurs vous en avez Que vous avez essayé Avec Kinect N'hésitez pas à nous donner Votre avis dans les commentaires Donc à la souris C'est le mieux A la manette C'est le pire Parce qu'il y a ce fameux problème Tu sais d'autoviser Où on peut On peut laisser le jeu jouer Limite C'est déjà t'es caché Tu le vois Ouais Et tu sors Et tu lui mets une tête C'est bon C'est cool A la souris C'est cool Puisque c'est rapide Mais bon L'intérêt d'un rail shooter A la souris C'est quand même moyen Il y en a pas Non il y en a pas trop Et le gros plus En fait D'un rail shooter C'était au pistolet Dans les années 90 Et début 2000 Avec les time crisis Et autres Et autres House of the dead Où tu avais un pistolet Dans les mains Et tu visais l'écran Pour tuer Là c'est Assez la même chose Avec le PS Move Seulement Comme je l'indique Dans mon test écrit Oh mince Je me suis mangé un arbre Quel dommage Oh mince Encore un Et C'est que J'ai pas le temps De réfléchir Elles sont pas placées Pareil que d'habitude Les touches Sur le PS Move Et Oui parce que Non je ne l'ai pas Reterminé avec le PS Move J'ai eu assez d'une fois La manette sur Xbox 360 Merci pour m'énerve Et donc Voilà Pour viser C'est quand même pas mal Au PS Move On va dire que c'est assez bon La calibration Comme je l'ai dit dans mon test écrit Sur PS3 La calibration est très mauvaise Vous allez le faire plusieurs fois Vraisemblablement Une fois Deux fois Trois fois Vous allez essayer de vous mettre à couvert Ça va pas marcher Vous allez vous dire Bah tiens j'ai peut-être mal calibré le PS Move On va réessayer Ça va être mieux Bah non En fait C'est juste que C'est juste que Le jeu ne veut pas Donc les mises à couvert Sont très 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 problématiques Le jeu est déjà horriblement difficile Mais alors là Ça en rajoute encore une couche Et au final Bah voilà Puis elle sert à rien aussi Les mises à couvert Bah non Elle sert à rien Parce qu'en général Enfin t'as toujours ta tronche Qui dépasse Et les ennemis arrivent à te coller Quelques têtes Donc C'est ça Il y a une partie aussi Dans le jeu Je sais plus où Où t'es derrière une caisse en voie La caisse elle explose Ça sert à quoi se mettre à couvert D'avoir mis un à couvert ici Bah rien C'est Mais enfin On y rejoint Parce que j'y ai quand même rejoint un peu Je me suis refait mal aussi Je me demande S'ils ont pas foutu Un gameplay TPS Ou un rail shooter Bah je me demande L'espoir du rechargement et compagnie C'est du truc de TPS Bah c'est clair Quand tu te caches Les trucs qui s'explosent C'est du TPS C'est pas du rail shooter Bah finalement Heureusement que c'est un rail shooter Parce qu'au moins On voit pas trop la gueule à Rambo Oui certes Mais bah tu vois Les bonnes idées de rail shooter C'est Les caisses de son Les munitions Tu tires dessus pour en avoir Là t'as munitions limitées Quand tu recharges Faut faire gaffe A pas en rayer ton arme Pour moi tout ça C'est du TPS C'est pas du rail shooter Bah ouais c'est du TPS Et à la limite tu vois Qu'ils aient rajouté ça C'est plutôt une bonne idée Dans le fond du gameplay Ca aurait pu amener Une profondeur supplémentaire T'as aussi le fait Tu sais qu'on puisse Qu'on puisse faire Augmenter un peu Le personnage de Rambo C'est bienvenu si tu veux Mais tout ça C'est bienvenu Quand le jeu est bon Et que t'as envie d'y rejouer Là en l'occurrence T'as jamais envie De rejouer à Rambo C'est rare quand on dit ça Mais que ça soit toi Dodo ou moi On s'est vraiment forcés Pour terminer Rambo Parce que c'est un supplice Quoi C'est Je sais pas au bout d'un certain moment Mon sérieux C'est déconnecté J'en pleurais de rire D'ailleurs à l'écran Tu vois c'était plus du Rambo C'était une scène comique Mais c'est vrai que On s'en doutait Qu'il allait être mauvais Ouais on s'en doutait Mais pas à ce point là Enfin on s'en doutait pas Qu'il allait être mauvais Non je suis mauvais On s'en doutait A la base on pensait Que ça allait être un jeu Sans plus Ouais ou fan service Voilà Ouais c'est ça Mais là c'est pas possible Enfin je redis Ce que je redis depuis tout à l'heure On est en 2014 Ouais Il serait sorti sur PS2 Ouais why not J'aurais pas craché dessus Tu vois j'aurais fait Ouais c'est un jeu Même si tu t'emmerdes Côté gameplay Tu te dis bon C'est un jeu à licence Ouais voilà C'était Disons que la qualité Est au même rendez-vous Que les jeux à licence Des années 90 Où on était quasiment sûr D'avoir des jeux de merde Dès qu'il y avait un nom connu Sur la boîte Un nom de film Ou un truc comme ça Donc là au moins On est pas trop On est pas trop On est pas trop surpris Si ça avait été à cette époque là Mais c'est vrai que maintenant Des jeux de cette qualité Si faible Il y en a quand même Très très peu Et ça fait toujours bizarre De revenir des années en arrière Alors pour reparler un peu Du level design aussi Bon on nous vous a parlé De la difficulté Qui est horriblement dure Alors c'est vrai Que c'est un jeu Qui est difficile Rambo Mais il est difficile Pour des conneries Il est difficile Parce que Bah voilà On a du mal à viser Il va être difficile Parce que Parce que Tu vas avoir un ennemi Ceux qui lancent les grenades Là C'est juste une horreur Dodo Plus ils sont cachés Tu sais pas où Oui tu sais même pas où Ils t'envoient une grenade T'es mort Les grosses contraillettes Comme on a fait tout à l'heure C'est pareil Donc rajouter au fait Que t'as du mal à te cacher Bon bah c'est juste atroce Et les QTE servent à rien L'infiltration Pareil elle sert à rien Il y a du scoring aussi C'est un peu la base D'un ray shooter Mais bon le scoring Vu le jeu Comme il est compliqué T'as pas trop T'as de l'infiltration Bah oui T'as de l'infiltration Quand tu sais T'as avec ton arc Enfin c'est pas de l'infiltration Mais voilà quoi Ouais c'est vrai J'ai compris Disons que t'as des passages variés Ça aurait pu être cool Mais là Non on a juste Mais le passage A tous ceux qui veulent y jouer Une fois que vous avez l'arc Utilisez que ça Ça devient vachement plus simple T'as l'arc Il tire aussi vite Qu'une AK T'as pas besoin de recharger Ouais c'est n'importe quoi T'es vachement plus jouissif À l'arc Ouais c'est clair Et bah voilà Sinon au niveau De la difficulté Je pense qu'on a Plus ou moins tout dit Donc si vous réussissez A le terminer en difficile Franchement je vous tire mon chapeau Parce que c'est juste trop dur Et quand même Je souhaiterais Souligner Qu'il y a des bonnes idées Dans Rambo The Video Game En termes de level design Mais enfin Ça colle tout simplement pas Avec le reste du jeu Et en tout et pour tout Dodo Enfin je sais pas toi Mais moi en tout cas Je me serais allé Je me suis amusé 20 minutes dans tout le jeu Donc c'est quand même court C'est ce que disait mon Nets Je me suis amusé que 20 minutes avec toi Dans toute notre vie Faut aller sortir une petite blague Non mais encore 10 minutes Enfin la scène qui m'a le plus éclaté Je te dis c'est avec Avec les flèches Non avec les flèches Ah oui les flèches explosives aussi Ouais carrément Vu que c'est la seule partie Tu n'as pas de système à couvert Ou ta ligne C'est tout Ouais ta ligne Et puis c'est ça C'est ça un rail shooter Normalement un rail shooter C'est action frénétique non-stop Enfin c'est les phases à la tourelle De tout FPS qui se respecte Puisqu'il y a ça dans quasiment tous les FPS Mais c'est pas des phases molles du genou Comme ce qu'on a là Et où il faut recharger C'est hyper chiant au final De recharger le système de rechargement là Parce que tu peux avoir 250 balles Comme 3 balles quoi Une M4 qui monte à 600 balles Tu fais oui Ouais c'est bizarre Et en plus tu vois Je viens de recharger Alors que je n'avais pas tiré une seule balle Ça c'est l'un des Oui et puis en plus Les phases de rechargement Sont toujours placées au mauvais endroit Ah ouais c'est au mauvais endroit Ouais c'est pas J'ai le jeu Puis quoi il pourrait être le jeu Il pourrait te mettre à couvert automatiquement Quand t'as plus d'armes Au moins tu recharges tranquille pépère Et puis t'en parles plus quoi Alors que là non non C'est vraiment pas calibré C'est un jeu qui a été développé Par très très peu de personnes En très peu de temps je pense Ils ont dû dilapider toute la thune Pour acquérir les droits de Rambo Et je pense que Je pense que du coup Voilà quoi C'est pas plus difficile que ça Donc sinon en terme de durée de vie T'avais mis combien de temps toi dodo Pour le terminer Je sais même plus Je t'avouerais que Parce qu'on va dire qu'en facile En 4h30 tu peux le torcher Le souci c'est que les minutes Te paraissent des heures Dans le jeu C'est ça je vais faire Merde j'ai pas vu ça Attends je recherche correctement Voilà parfait Allez montrez vos gueules Vendez salopards Et ouais donc Durée de vie ça peut aller jusqu'à 5h en facile Sinon en difficile Bon bah là c'est cauchemardesque Parce qu'en plus les checkpoints Ils sont super mal placés Donc vous pouvez vous retaper Des séquences de 10 minutes Moi j'ai cru péter un plomb A l'avant dernière mission Elle est juste trop compliquée quoi C'est juste trop dur Et voilà C'est infosable Et encore t'as 7 points limités Quand t'es dans une difficulté au dessus Ouais c'est vrai C'est à dire que tu perds 3 ou 5 fois je sais plus T'es obligé de recommencer Ouais c'est vrai ouais Sinon t'es obligé de recommencer Tout le niveau C'est juste infosable Et voilà pour la durée de vie Un petit mode défi aussi Et après pour la bande son Alors pour la bande son Il y a un autre truc de très très honteux C'est que le son Il est enregistré en mono Tu sais je t'avais dit dodo La première fois que j'y ai joué Je t'avais dit Putain c'est bizarre Je trouve que la compression Elle est dégueulasse La compression sonore Et ben c'est pas étonnant Parce que les voix sont en mono Alors les musiques Elles sont en stéréo C'est les musiques du film Elles sont assez bonnes Mais alors que ce soit Au niveau des doublages Ou le reste Ah bah tiens le jeu a planté Donc on va vite terminer Même lui il est en bébé Ouais la console elle a frisé Tu vois là il se passe plus rien Je la redémarre pas Parce que tu sais C'est la PS3 cabriolet Donc le temps de voilà La bande son est pourrie aussi Sauf les musiques originales Bon bah de toute façon On vous ment pas sur la qualité Vous voyez bien Le jeu a planté en plein milieu Enfin à la fin On lui a mis 4 sur 20 Parce que c'est vraiment Un jeu à fuir comme la peste Même pour les fans de Rambo Les gros gros fans Il n'y a pas assez de clin d'oeil Il n'y a pas assez de contenu Fan service pour faire plaisir Et c'est surtout que Le gameplay est tellement atroce Et on se fait tellement chier Dans ce jeu Qu'on vous le conseille vraiment pas Ouais bah c'est ça C'est ça le pépin du jeu C'est que tu te fais chier Ouais A la limite à 5€ Pour essayer et rigoler Ou alors on te la fait à Noël Tu vois celui-là qui te l'a offert Ouais tu le gardes sous blister Ce qui risque de valoir cher Un vieux collectionneur Ce jeu là je pense qu'il ne va pas être édité A beaucoup d'exemplaires Donc si vous avez l'occasion D'acheter une version PS3 ou 3.6 Gardez là sous son emballage Et vous pourrez peut-être la revendre D'ici 10-15 ans Une bonne centaine d'euros je pense Donc voilà en tout cas très décevant Dodo c'est pour l'instant le pire jeu de l'année Et l'un des pires jeux de la génération PS3 360 quand même Un des pires jeux de tous les Franchement pour moi un des pires jeux T'as dit je vais sembler être néchant Ouais moi aussi Mais c'est vrai qu'en même temps Dans les années 90 On jouait pas autant que maintenant Parce qu'on testait pas les jeux On était trop yittis Mais il y en avait beaucoup trop Des jeux comme ça Et on était content de s'éloigner De cette époque Qui malheureusement avec Rambo Nous rattrape Reviens Voilà Enfin reviens C'est une exception Mais voilà Donc 4 sur 20 pour Rambo The Video Game Merci d'avoir regardé cette vidéo Puis on vous dit A bientôt Ciao 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 ciao